Depuis quelques jours, Dominique et Jean-François, comme beaucoup de Fécampois, se posent des questions sur la campagne de distribution des comprimés diodes. Nos voisines, ils ont reçu leur courrier, mais pas nous, alors qu'on habite juste à côté. Et vous, ça vous inquiète ? Un petit peu quand même, moi en plus j'ai un problème de thyroïde, donc ça m'inquiète un petit peu aussi. Et voici le fameux courrier qui suscite autant de réactions. Pour la première fois, Fécamp est concerné par le nouveau PPI, le plan particulier d'intervention, défini par l'État et dont le périmètre de sécurité a été étendu, passant de 10 à 20 kilomètres autour de la centrale nucléaire de Paluel. Et problème, sur ce plan, Fécamp est coupé en deux. Il y aurait deux parties dans Fécamp, une concernée, l'autre pas. Le danger s'arrêterait à ce périmètre de 20 kilomètres, exactement. Je ne suis pas sûr. Une problématique soulevée lors du dernier conseil municipal. Nous avons demandé que l'ensemble de la ville puisse être considéré dans ce périmètre et puis qu'une information plus spécifique, à cause de ce bug, entre guillemets, eh bien il faut qu'ils assument et qu'ils viennent nous présenter la situation. Et pour mettre fin aux inquiétudes, direction la pharmacie. Tous les Fécamp reçoivent un bon de prise en charge comme ça, où il y a une partie bon de retrait. Ceci permet de délivrer la boîte de iodure de potassium. Dès qu'ils ont leur courrier, ils viennent tout de suite le chercher. Ils me demandent même s'il faut prendre le comprimé. Ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. On leur explique à quoi ça sert et dans quel cas il faut l'utiliser et comment ça sera utilisé et à quel moment. Dans les prochaines semaines, une réunion d'information devrait se tenir dans la cité des Ternes-Vas. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021